Musique C'est des animaux extraordinaires, quelle que soit la race. Moi j'ai beaucoup de chance et je ne vois pas ma vie sans eux. C'est mon moteur, c'est mon énergie. Le chien, meilleur ami de l'homme. Cela fait bien longtemps que le chien ne se conduit plus en prédateur sauvage, animal domestique par excellence. Cette espèce a suivi l'homme dans toutes ses conquêtes. Il est établi que l'ancêtre du mollusque est le loup gris. Cependant, l'origine de la domestication du chien ainsi que son apparition reste encore mystérieuse sur bien des aspects. Il est communément admis que c'est au paléolithique que la cohabitation entre l'homme et le loup a débuté. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont très probablement entretenu les premières relations par le biais de la chasse. Des bébés loups ont été rapportés dans les campements, puis apprivoisés pour en faire des oxydiaires de chasse, mais également des gardiens susceptibles de prévenir de l'approche des prédateurs. Des peintures rupestres montrent d'ailleurs des canidés participant à des chasses en compagnie des hommes. Cette première domestication s'est effectuée il y a entre 12 000 et 14 000 ans, avant notre paix. Au néolithique, avec l'apparition de l'agriculture et de l'élevage, l'ancêtre du dog devient également un gardien de troupeaux. Des ossements de loups sur des sites d'occupation humaines, datés d'environ 700 000 ans, ont été mis au jour en Europe. Le loup et l'homme vivaient sur le même territoire et chassaient les mêmes proies. D'après de très récentes études génétiques, le foyer des origines du chien ne se situerait peut-être pas en Asie. Le professeur Adam Maboyko de l'université Cornell et son équipe ont comparé les ADN de 318 chiens de 7 localités africaines. La diversité génétique est aussi importante qu'en Asie. Le chien pourrait donc être apparu aussi bien en Asie qu'en Afrique. D'autres études effectuées à Los Angeles par des chercheurs de l'université de Californie viennent encore jeter un peu plus le trouble sur l'apparition du quadrupeg. Sous-titrage Société Radio-Canada En effet, ces chercheurs ont étudié les similitudes relevées entre les séquences ADN du loup gris et de plusieurs variétés de chiens. Parmi tous les types de chiens étudiés, ils se sont retrouvés avec une multitude de séquences très différentes les unes des autres. Ils ont déduit que beaucoup plus de temps s'était écoulé depuis la première domestication du loup et l'apparition du chien. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est donc fort probable que le loup a été domestiqué à une date bien antérieure, à celle acceptée communément, peut-être d'après ces chercheurs, il y a au moins 100 000 ans avant notre ère. Pour le moment, nous ne savons toujours pas à quelle période exacte le loup est devenu chien. Sous-titrage Société Radio-Canada Si nous ignorons cette précision, nous savons par contre que c'est la sélection humaine qui a modifié l'aspect physique de l'animal. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces premiers chiens domestiqués devaient beaucoup plus ressembler aux loups. Le dingo sauvage d'Australie nous donne un aperçu de l'aspect physique des premiers chiens. Au fil des millénaires, en croisant telle variété avec l'autre, nous avons abouti à une explosion de physique plutôt différente. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien avant que nous fictions par écrit les critères de chaque race, la distinction entre chiens s'effectuait par la taille, on parlait simplement de petits ou de grands chiens. Les grands chiens étaient utilisés à l'extérieur pour différentes tâches, alors que les petits servaient à chasser les rongeurs. Cependant, dans l'Egypte antique, le chien a été déjà considéré comme un animal de compagnie. D'après les inscriptions découvertes sur de nombreuses tombes, on leur donnait déjà de petits noms identiques à ceux que l'on donne aujourd'hui à nos compagnons. «J'aimerais faire des vies des transformative Corinnes etמה pour éviterERS à se faire des vies. » Sous-titrage Société Radio-Canada Parlons de Rome antique. Le mollusque dressé au combat et ancêtre du mastiff était également utilisé comme chien de garde. À Pompeie, on utilisait déjà la fameuse mise en garde. Attention aux chiens sur la porte à des demeures. Les chiens, durant les derniers millénaires, ont été toujours loyels envers son ami l'homme. Ils nous aidaient à travailler en chaisant, protégeant et en donnant un petit coup de pouce dans les travaux manuels. J'ai envie de faire... Je t'ai envie de faire... J'ai envie de faire... Sous-titrage MFP. ... Le chien est aujourd'hui utilisé à la fois comme animal de travail et comme animal de compagnie. Son instinct de meute, sa domestication précoce et les caractéristiques comportementales qui en découlent lui valent familièrement le surnom de meilleur ami de l'homme. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ...